Avec nous, M. Ahmed Ben Bouzid, au Forum des compétences narocaines au Canada. Et puis, nous sommes ici au troisième gala du CMQ. Vous êtes ici ce soir, pas seulement à titre d'invité d'honneur, mais aussi en tant que président du jury de ce concours-là, qui rend hommage aux entrepreneurs québécois d'origine maghrébine. Alors, comment ça s'est passé, toute cette opération-là ? Et quel bilan vous faites des candidatures que vous avez traitées ? Alors, d'abord, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir accepté de présider ce jury pour ce concours qui porte sur l'entrepreneuriat dans le cadre de la troisième gala de CMQ. Nous avons, au jury, reçu des candidatures de très grande qualité. Évidemment, il fallait faire un choix. On a fait des choix. Il y a plusieurs catégories dans le concours, notamment le travail autonome, petite entreprise, entreprise innovante, entreprise à succès international. Et on a également discerné un coup de cœur pour une entreprise. Donc, il y a un jury de prestige qui est composé notamment de M. René Vizina, chroniqueur, vedette, bien connu au niveau des analyses politiques. Oui, à qui on a eu le plaisir de parler tantôt. Absolument. Il y a également Isabelle Foisy qui est directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Et puis, il y a également M. Ahmed Mahjiba qui est d'Environnement Canada. Donc, nous avons étudié l'ensemble des candidatures. Nous avons fait des choix, des fois des choix difficiles. Mais je pense que nous avons eu des dossiers de grande qualité. Et tout à l'heure, on va pouvoir les divulguer, les gagnants de ce grand concours. Est-ce que vous pensez que l'avenir du Québec, c'est justement cet esprit entrepreneurial des nouveaux arrivants, surtout issus de la communauté maghrébine ? Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites à travers le Canada qui montrent en fait que la plus grande portion de création d'entreprise vient des personnes ici de l'immigration. Donc, je pense qu'il y a des bâtisseurs qui viennent s'établir ici. Ce sont des gens qui vont construire l'avenir du Québec. Ce sont des gens qui sont actifs au niveau du développement économique. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées par des personnes et ceux de l'immigration. Et je pense que ça, ça fait partie de la stratégie du développement du Québec. Et de Montréal en particulier. Voilà. Donc, ma dernière question à être justement ça. Est-ce que le Québec et Montréal particulièrement, parce qu'il y en a Montréal, fait le nécessaire pour rassurer et retenir ces entrepreneurs ? Écoutez, je pense que c'est une stratégie qui tient du fait que, comme on le sait déjà, l'immigration au Québec et au Canada est une immigration sélectionnée choisie. C'est une immigration qui est stratégique. Donc, ça fait partie d'une vision de développement. Et je pense évidemment qu'à Montréal, en tout cas, on est en train de mettre tous les efforts nécessaires pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat chez les personnes immigrantes et leur apporter le soutien nécessaire. Et à cet effet, à la Création de Montréal, nous venons de lancer un nouveau projet qui s'appelle « Entreprendre ici », qui est un projet qui a réuni jusqu'à maintenant 17 partenaires autour d'une même table pour mieux desservir les personnes immigrantes à travers l'ensemble des composantes du parcours entrepreneurial, à savoir l'élaboration du plan d'affaires, l'information, la formation, le coaching, le réseautage, le financement. Donc, on veut vraiment mettre à la disposition des personnes immigrantes un écosystème qui est complet, qui est opérationnel, qui est efficace pour en fait augmenter les chances de réussir des entreprises et permettre à tout porteur de projet d'avoir le service adéquat. Très bien. Alors, merci beaucoup pour vos efforts et votre implication. C'est Ahmed et bienvenue à ce gars-là que vous allez donc être un superstar parce que vous allez donc annoncer les gagnants. Tout le monde va vous regarder. Tout le plaisir pour moi. Il y a du suspense dans la soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501